Assalamu alaykoum, c'est-à-dire Réad, nous sommes aujourd'hui réunis le 26 au mois de septembre 2023 pour l'évaluation et l'examen de mémoire de la thèse présentée par le candidat M. Boussir Abdelhaq, intitulé « Diagnostic écologique et structure d'effetement avien au niveau des forêts de ce palace dans le nord-est algérien ». Le travail a été dirigé par le professeur Bala Mousslim, le professeur Mouhamdi Moussa, et il va être examiné par nos invités, le professeur Moulaï Riyad, le professeur Mazie Mohamed Chirif et le docteur Moubi Abdelhaqib, et moi-même à tous les salaires en tant que président. Donc d'abord, je tiens à remercier nos chers collègues d'avoir fait le déplacement, justement pour réunir ce travail. Donc, M. Boussir, sans plus tarder, vous aurez entre une demi-heure et 40 minutes pour vous exposer notre travail. Merci. Merci, M. le Président. Salaam alaikum. Bonjour, chers jurys, honorables assistants, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'essentiel de mon travail d'UTS, intitulé par « Diagnostic écologique et structure de peuplement avien au niveau des forêts de Soukharas ». La région en reste algérienne. Ce travail... Cette thèse rentre dans le plan de réalisation de mon diplôme « Doctorat en écologie et environnement, spécialité éco-éthiologie », devant un jury composé de M. Sadaq Atossi, président, M. Bara Mousslim, encadreur, M. Mahmadi Moussa, co-encadreur, M. Moulaï Darida, professeur de l'université de Bijaya, examinateur, M. Mahmadi Mohamed Chirif, professeur de l'université de Soukharas, examinateur, et M. Rwébi Ahmed Hakim, examinateur de l'université de Gaïma. Je tiens tout d'abord de vous remercier d'être réussi infiniment, pour m'aider et m'orienter à avoir réalisé et corrigé ce travail-là. Donc, notre plan de travail est le suivant. Introduction, matériel et méthode, résultats et discussions, et on finalise avec conclusion. Les forêts sont des systèmes terrestres riches en diversité biologique, formant une partie très impuissante dans les régions biogéographiques, actuellement en abritant une grande variété d'espèces végétales et animales. Les forêts aussi sont constituants d'un milieu naturel, fragile, profondément perturbé par multiplié usages. Cependant, les perturbations sont variées en fréquence et en intensité au cours d'usages, en fonction de la démographie humaine, qui a déterminé des phases de répression et de progression de leur surface. À l'échelle de la biodiversité, les oiseaux sont parmi les principaux unités qui forment la bioséanose amphorique, et qui sont aussi d'excellents bioindicateurs de l'état de santé environnemental. Donc, notre problématique était la suivante. On commence à dire que les caractéristiques et l'intérêt d'histoire de vie sont essentielles pour la gestion durable de la fonds et la flotte. Actuellement, les travaux scientifiques sur l'oiseau forestier algérien sont limités aux régions centre et ouest du pays. La richesse spécifique est un indicateur de taux de biodiversité. Et aussi, la détermination du peuplement à bien implique plus de mesures de conservation. Et notre objectif était la suivante. On doit la réaliser en trois points principaux. La réalisation d'une liste des espèces d'oiseaux qui fréquentent l'euphorie de Mashraha, la wilayah de Soukharas, la noire s'algérienne, déterminer les guildes écologiques des espèces, la guilde de reproduction et les guildes trophiques des oiseaux. Aussi, on a effectué des analyses écologiques du peuplement à bien. Pourquoi on a choisi ici les oiseaux ? La majorité des oiseaux sont relativement remarquables et faciles à étudier en écosystèmes forestiers. Ils sont aussi des éléments les plus connus de la biodiversité terrestre. Au fil d'éternité, les oiseaux forment des relations entre leur habitat et leur paroi. Aussi, ils forment des relations symbiotiques avec les autres espèces. Les oiseaux mythologues ont eu une contribution à apporter et une compréhension des menaces dans le monde. En passant vers le matériel et les méthodes. Notre région d'études était localisée par la wilayah de Soukharas avec les frontières au nord, avec la wilayah de Genma, au nord, la wilayah de Amlouboaqi, au sud, la wilayah d'Etbissa, et au nord, avec les frontières tunisiennes, où on a focalisé notre travail aux communes de Mashraha, avec leur superficie de 22.100 hectares, et présenté un recouvrement végétal et forestier qui dépasse les 50% de leur surface, ou atteinte 13.000 hectares. Cette surface forestière regroupe principalement quatre principaux forêts, qui sont la forêt dominale d'Olet-Béchir avec 6.990 hectares, forêt de Feshimakta avec deux parties, 4.622 hectares, c'est une forêt privée, et 509 hectares comme une forêt dominale. La troisième forêt, c'était la forêt dominale de Resgoune, avec une superficie de 673 hectares. Et la quatrième forêt, c'était la forêt d'Olet-Béchir avec 197 hectares. Ces forêts sont traitées selon les utopes, ou bien les types d'habitats suivants. On a sélectionné huit principaux habitats, sans les forêts, les mixtes, les chênes zen, les chênes lièges, les milieux forestiers ouverts, les garifs forestiers, les maquis, les milieux forestiers humides, les lisières et les cotons. Pour obtenir le résultat suivant, on a suivi les méthodes de Blondel de 1970 et Blondel 1975 pour réaliser ce travail. Durant la période de reproduction, on a suivi la méthode des indices ponctuels d'abondance. Et lors de la période de reproduction, en post-nip-sion ou pré-nip-sion, on a suivi la méthode d'échantillonnage fréquentiel progressif, ou estimation fréquentiel progressive. Notre travail est lancé en février 2019 jusqu'au juillet 2022. Résultats et discussions. On commençait avec la richesse taxonomique, les structures communautaires. Pour la composition taxonomique du peuplement à Vienne, au niveau des forêts de Macheraha, on a rapporté 116 espèces, distribuées sur 45 familles. Ces 45 familles sont regroupées dans 19 ordres. L'ordre des dominants, c'est l'ordre dépassé en forme, avec un pourcentage de 54%, suivi par l'ordre des acceptés en forme, de 9% de la richesse totale. Les autres ordres sont présentés par des valeurs qui varient entre 1 et 5%. Aussi pour la richesse selon les familles, on a trouvé qu'il existe 3 grandes familles, avec 13 espèces, 11 espèces, et 8 espèces par rapport aux autres familles. Les autres familles aussi sont présentées, essayées par 4, 5, 3, 2, 1 seule espèce. La dominance du passé réforme dans cette zone forestière corrobore avec les résultats des travaux antérieurs sur la biodiversité à Vienne, au niveau des forêts algériennes. La plus grande famille, c'était la famille de Moussaka-Pitavide, avec 13 espèces. On peut citer le merle bleu, les traquettes comme le traquette orillardie, le traquette moto, le rosignol phénomène, et les goupes mouches, les goupes mouches d'Atlas, les goupes mouches à colis, et aussi les goupes mouches grises. La deuxième grande famille, c'était la famille des accès terridés, avec 11 espèces. On a contacté des aigles, du beuse, des vautours, des vautours comme le vautour percompteur, ici le vautour fauf. La troisième grande famille, c'était la famille des frangélédés, avec 8 espèces. Le char de lunettes élégantes, le verterie d'Europe, les maîtres miludios, les soeurs anciennies, le tarur d'Isaline, le pinceau d'Isarbeur nord-africain, et le pinceau du nord aussi sont présents. Les strigédés, les servidés, les colombédés, les montacélédés et les aréidés sont les 5 familles qui sont présentées par 5 espèces pour chacune de ces familles. Par exemple, ici, les servidés sont présentés par le feuvelet milarcéphale, feuvelet à tête noire, feuvelet pas sur une aide, feuvelet grisette et feuvelet pichot. Deux familles seulement sont présentées par 4 espèces. Ce sont les PCD. Les PCD sont présentés par le pic levaillant, le pic e-bêche, le pic e-pichette aussi, et le trocole formulaire. Et pour les philoscopédés, ils sont présentés par le pollo de vilos, pollo fêté, pollo siffleur, pollo de bonami. 4 familles sont présentées par 3 espèces, ce sont les falaconidés, les turdidés, les pacélidés et les paraïdés. Par exemple, ici, les paraïdés sont présentés par le misange charbonnière, le misange noir et le misange nord-africain. Ces 9 familles sont présentées par 2 espèces pour chaque famille. Par exemple, les sternidés sont présentés par l'éternu unicolaire et l'éternu sanscette, le scolopacédé avec le chevalier Gounod et le bécasse des bois. Les pacélidés sont présentés par le cahier de blé et le pédrix Gambia. La nidée avec le pégriache à tête roue et le pégriache grise. Les rondelles idées avec les rondelles de fenêtre et les rondelles rustiques. La poids idées avec la martinette noire et la martinette à ventre blanche. Les corvidés sont aussi présentés par 2 espèces, le brun corbeau et le guillet chien. Les ombrésidés aussi sont présentés avec 2 espèces, la brillante zizie et la brillante faux. Et la dernière famille était la famille des acrocephalidés avec les polailles polygrottes et les polailles obscaires. Le reste des familles sont présentés par une seule espèce. Pour chacun des familles, par exemple, les 4 mille guidés sont présentés par l'englovant d'Europe et la guidée avec le goylant locoffé. Les gris idées avec le gris cendré, le cocon idées avec le coco gris, les cysticoles idées avec le cysticoles d'égence et les anidées avec le canal corbe vert, l'aluidée avec le cochevote épée, les cigognes idées avec le cigogne blanche et les certidées avec le gris pot de jardin. Les autres familles aussi sont présentées avec une seule espèce, par exemple, les charaïdées avec le petit gros ailette, les scotos certidées avec le piscard du ciste, les rigues idées avec le triple bandeau, les ralées idées avec le galile port doux, les picromontités avec le buville du jardin, passer les pot de bécédées avec la gris castaneux, le falacrocoracédées avec le grand cormoraux, l'orioidée avec l'orient d'Europe, les miropédées avec le guibidoro. Les deux dernières familles sont la famille d'épipédées avec l'épipafacéa et l'étroglédédédées avec l'étroglédédédée avec l'étroglédédédée mignonne. Au titre de comparaison avec d'autres études similaires sur la vie fonds sauvages, Moustaphaï en 2010 à l'extrême ouest de l'Algérie a rapporté 70 espèces. Maintenant en 2016, au forêt de Boumzran à Sokharas, a rapporté 70 espèces, dominées aussi par les passées réformes. Boukharoub en 2017 au niveau de la forêt de Mzrana à Tiziouzou, a rapporté 62 espèces appartenant à 29 familles. Boubacar Idemnard en 2018 au niveau du parc national de Goréa, ont rapporté 69 espèces. On passe maintenant vers la modélisation de la destruction spatiale et temporaire. La phénologie est un élément qui caractérise la biologie de l'oiseau selon Blantel en 1966. et elle est influencée par les facteurs intrinsèques et extrinsèques pour les espèces. La première partie de la phénologie, nos résultats montrent que 47 espèces sont sédentaires, on peut s'étilégier à Tchigny, le mer noir, le misange nord-africain aussi. 31 espèces sont migrateurs et migraterices estivantes comme le pégriache à Tétreau, le pégriache gris. 6 espèces de passages estivales comme le bizarre des roseaux, les aigues de Bonali et d'autres espèces aussi. 3 espèces sont de passages pré-évernables. C'était la traquette moto, le gris centre et le pinceau du nord aussi. Et 10 espèces sont de passages évernables totals. Le canal Colper, par exemple, il y a eu des rouges gris. 16 espèces migratrices évernantes comme le rugiqueux noir, les pipettes, les farlots, les tariots, les alé, et d'autres espèces. 3 espèces seulement sont des espèces de passages pré-neptiaux comme le pouillot-sifflaire et le gobimouche-acoli. La deuxième partie de la phénologie, c'était la reproduction. Nos résultats se montrent que 17% de la population étudiée au niveau des forêts de Machraha étaient des espèces non-nicheures. 16% sont des espèces nicheures incertaines et la grande majorité avec 67% sont des espèces nicheures certaines. La population des oiseaux nicheures certaines regroupe trois principaux. Ce sont les sédentaires avec 47 espèces et 30 espèces migrateurs estivants, 12 espèces migrateurs évernements. On rentre maintenant dans l'étude et l'analyse de la population des oiseaux nicheures. On rentre durant la période de reproduction, on rentre d'une idée dans toutes les strates forestières comme le sol, les arbres, les arbustes et les arbres. La structure de forêts telles que les oeuvres tirs et les canapés influencent le succès reproducteur des oiseaux forestiers. Pour les îles de reproduction, on peut le résumer en deux types. Le premier type, c'est les cavernicoles, par exemple les cavernicoles arboricoles comme les PCD et les Paraité. La deuxième, c'est les cavernicoles buissonicoles qui étaient présentées par une seule espèce, c'était le togle des têtes mignonnes, et le cavernicoles du sol comme le huipé d'orote. Le deuxième type de reproduction sont les non-cavernicoles ou bien les semi-cavernicoles qui utilisent les arbres, les buissons, le sol ou les milieux remissants pour fabriquer et concevoir ce sonnier. Certaines espèces utilisaient deux supports à la fois pour la reproduction, en utilisant les arbres, les buissons, et d'autres en utilisant les buissons, le sol et le milieu européen à la fois. A l'exception, l'ombre levant d'Europe qui est non médicale. La valeur patrimoniale d'un écosystème est l'ensemble des caractéristiques écologiques d'un biotope avec l'écologie de l'espèce. Les oiseaux au niveau de notre site d'études exhibaient un territorialisme pour la reproduction comme des sites de gagniage pour la reproduction et la mentation. Estrada et Homme en 2016 indiquent que cela permettrait de développer des modèles prédictifs de la distribution et pour la diversité. De ce qui concerne les catégories trophiques, on les résume principalement en trois axes principaux. L'axe des omnivores, présenté par 19% de la population, les phytophages, les consommateurs des éléments à origine végétale, sont les gainivores et les frégivores, présentés par 11% de la population, et la grande majorité, avec un pourcentage de 70, sont les zoophages. On va faire la composition spécifique des zoophages. Nos résultats montrent que 63% sont les insectivores qui présentent une dominance presque totale, suivi par les carnivores généralistes, avec un pourcentage de 19% de la population. Les restes des catégories trophiques sont des carnivores spécialistes, et des carnivores comme les carnivores insectivores, les carnivores nécrophages, les carnivores ophiphages comme les cirquettes en bleu, par exemple, sont présentés par des pourcentages qui varient entre 1 et 4% de la population totale. Par exemple, aussi, les carnivores piscivores sont les oiseaux d'eau, comme le grand corbeau. Et aussi, il existe les insectivores spécialistes, comme les insectivores des planctons aériens, comme les martinettes noires, les martinettes à ventre blanches, les insectivores carnivores comme le pégriache, à tête grise, ou bien le pégriache à tête rouge. Les oiseaux occupent plusieurs habitats et possèdent des stratégies de recherche des nourritures incomparables aux autres vertébrés terrestres. C'est pour cela qu'on entre dans l'analyse de la relation catégorotrophique et biotope. Nos résultats présentés sur ce graphe-là montrent qu'il y a une dominance des insectivores et des carnivores au niveau de toutes les biotopes étudies, avec une fluctuation de nombre d'espèces carnivores entre les milieux. Aussi, l'absence des carnivores nécrophages et des carnivores ophophages dans les milieux forestiers mixtes. Les carnivores sont présentés dans les milieux astrat-arborés et aussi dans les milieux forestiers humides. Toutes les catégories trophiques sont présentées dans les lisières forestières. Suite de l'analyse de la relation catégorotrophique et biotope, on a trouvé que les carnivores et les civores ont une dépendance des milieux aquatiques ou bien des milieux forestiers humides et une attirance vers les lisières forestières. Les carnivores et les ornithophages ont une affinité et se retrouvent dans les lisières forestières, mais aussi avec une accessibilité vers les autres milieux étudiés, ou bien les autres habitats. Les insectivores et les polyphagies préfèrent les milieux forestiers du chêne liège et centraient tous les autres habitats pour avoir une meilleure accessibilité. Pour l'analyse des guildes trophiques, selon les biotopes, on a distingué 17 principales guildes avec une dominance des exploitants des ressources trophiques terrestres sur tous les milieux forestiers étudiés, avec des pourcentages variés entre 38 et 45 %. Les guildes exploitants des brussons et des arboricoles sont exclusivement infiodées et dépendantes aux milieux forestiers, mixtes chênes lièches, chênes lisières forestières, mais ils sont depuis toujours exploitants les autres milieux forestiers avec des pourcentages différents. La guilde est exclusivement aquatique, dépendante des milieux forestiers humides et distribue sur les autres milieux forestiers avec des pourcentages qui varient entre 3 et 17 %. Au titre de biotopes, le milieu forestier mixte, le milieu forestier de Shenzhen, les lisières et les maquis sont les 4 biotopes les plus diversifiés par l'accueil des différents groupes trophiques. Et au titre aussi de biotopes, le milieu forestier humide, c'est le seul milieu forestier complexe qui fournit des ressources alimentaires pour les 17 guildes. La distribution spatiale totale selon les précédentes analyses montre que le milieu forestier lisière s'est le plus diversifié par 96 espèces, suivi par les trois autres milieux forestiers, le mixte avec 86 espèces, le chêne liège avec 81 espèces et le milieu forestier humide avec 78 espèces. Et le milieu le moins diversifié en titre d'espèces, c'est le milieu forestier garic avec 49 espèces. Pour cela, on a essayé d'abord une mondialisation de la distribution des espèces selon le pourcentage de trevés dans certains habitats ou non. où nos résultats montrent que quatre espèces sont présentées dépendant à un seul habitat, comme certains oiseaux d'eau, comme le canal corverne. Une seule espèce sont le trouvée et l'ont contactée dans deux différents types d'habitats, c'est les bouts du mari, dans le milieu forestier humide et le milieu forestier du chêne liège. Quatre espèces sont contactées sur trois biotopes différentes. Quinze espèces sont trouvées dans quatre habitats différents. Par exemple, ici, le pégriache, ou bien le chouette et l'autre, le goubi-mouche d'un glace, elles n'ont pas les mêmes quatre habitats. Pour chacune de ces espèces, il y a quatre habitats préférables qui diffèrent de l'autre espèce. Vingt-quatre espèces sont aussi trouvées dans cinq habitats. Vingt-deux espèces sont contactées sur six habitats. Quinze espèces ont les contacts sur sept habitats. Seulement vingt-deux espèces dont on a contacté sur toutes les biotopes étudiées. Snow Ernest, en 1998, disons que les ressources trophiques dépendent des strates au sein de l'euphorie. Le biotope est un facteur dans l'organisation de la communauté animale dans l'euphorie. Aussi, les traits fonctionnels contribuent à la distribution de la communauté animale au sein de ces biotopes. en passant maintenant vers l'analyse écologique du peuplement. On commence avec la fréquence d'occurrence. Nos résultats montrent qu'il existe 17 espèces rares. 68 espèces sont accidentelles, 21 espèces accessoires et 4 espèces régulières. Enfin, trois espèces sont constantes. Et pour les tendances des abandances en période de reproduction entre 2021 et 2022, on a enregistré en 2021 un nombre de couples lichers estimé par 4600 couples lichers dominés par l'éternu inoculaire avec 310 couples lichers. Et aussi, on a enregistré une augmentation du nombre de couples lichers durant la période de reproduction en 2022 avec un cumul de 600 nouveaux couples lichers. pour les tendances des abandances elles déferment pour entre les espèces d'une espèce à une autre entre les résumes en trois principaux types ou bien trois principaux catégories. Le premier point, c'est qu'il y a un déclin d'une nombre de couples lichers pour 24 espèces. Par exemple, le tertiolel maï et le gobi mouche d'Atlas. Une augmentation très remarquable pour 8 espèces comme le trocolaire formulaire et une stabilité du nombre du couple pour 21 espèces. Pour l'analyse des indices écologiques, on a, au fil du temps ou bien l'échelle du temps, on a enregistré une stabilité de richesse avec 107 espèces entre les deux périodes 2021 et 2022 mais aussi, on a enregistré une légère augmentation aux indices écologiques. L'indice de diversité Shannon Wave équitabilité et l'indice de rareté de Simpson. On a enregistré une légère augmentation en 2022 par rapport au 2021. À l'échelle du biotope, on a enregistré la meilleure richesse toujours sur les lisières forestières suivies par les droits autres milieux forestiers, le milieu mixte, le chêne liège de milieux forestiers humains. Pour l'indice de diversité de Shannon, on a enregistré les meilleures valeurs sur les lisières forestières avec 4,328 et sur les milieux forestières mixtes avec 4,138 bits. Et pour l'équitabilité, on a enregistré les meilleures valeurs sur les milieux forestières lisières et aussi, on a enregistré la meilleure équitabilité sur les milieux forestières gagnés, malgré un nombre diminué de richesses avec 49 espèces. Et pour l'indice de la réalité de Simpson, on a enregistré toujours le même cas, c'est que les meilleures valeurs enregistrées sur les lisières forestières avec des autres valeurs sur les autres milieux forestières qui sont très proches. Blondel, en 1995, dit que les facteurs écologiques agissent sur le peuplement animal, ce qui influence les tendances des indices écologiques, par exemple l'indice de Shannon et l'équitabilité et aussi l'indice de Simpson. Conclusion, la composition taxonomique est de 116 espèces qui appartenant à 45 familles et 19 ordres. Et au titre de valorisation, on note la présence des vautures percomptaires, par exemple, sur une espèce sans danger, la torturelle de bois, espèce vulnérable, la fouleur pichot, espèce qui tigrace et ancus monacide. 40 espèces sont seulement protégées au niveau régional et au national par le lois algérienne. La distribution verticale ou horizontale des oiseaux est conditionnée par la bioécologie des espèces et pratiquement par les guilletaires écologiques qui limitent les niches écologiques pour chaque espèce qui se posent sur la reproduction et l'alimentation. Les effectifs des espèces d'oiseaux sont susceptibles d'augmenter et de diminuer, donc cette liste d'oiseaux n'est certainement pas permanente. Il est nécessaire de poursuivre des observations supplémentaires afin d'obtenir une meilleure connaissance sur l'écologie et sur les comportements durant la reproduction, car cette période est essentielle pour l'histoire de vie des espèces. D'autre part, la fragmentation de l'habitat, la destruction et l'urbanisation et aussi les changements climatiques sont les principales menaces qui pesent sur les oiseaux forestiers. La nécessité d'un plan de gestion des forêts de Meshroha contribue davantage à maintenir les effectifs et la richesse spécifique de la biodiversité à vie. Cela permettrait un service écosystémique, ainsi le développement de l'aspect socio-économique de la région. Merci beaucoup pour votre attention.